bonjour les amis bienvenue sur la chaîne j'espère que vous allez bien aujourd'hui une petite vidéo qui va être différente de ce que je fais d'habitude donc vous savez que sur la chaîne culture geek on parle de gaming de cinéma et figurines mais là j'avais envie de vous faire de faire un petit retour d'expérience sur ce mois écoulé et sur la création de ma chaîne pour éventuellement aider certaines personnes qui voudraient se lancer également sur sur youtube parce que c'est pas une chose aisée et c'est pas une chose qu'on peut qu'on peut lancer comme ça à la va vite et je voulais revenir un peu sur ce retour d'expérience et vous en parler un petit peu puisque j'avais envie de vous dire un petit peu comment j'ai décidé de lancer ma chaîne et le pourquoi du comment en fait vous en fait ça fait un an à peu près que j'avais envie de lancer ma chaîne youtube j'osais pas trop le faire je vois là je me disais mais thomas parce que parce que oui vous vous doutez bien je m'appelle pas culture geek j'ai un prénom comme toute personne normale et je m'appelle thomas donc je me disais thomas pourquoi tu lances pas ta chaîne etc et dans ma tête je me disais mais voilà tu as 42 ans bientôt est ce que ta chaîne va intéresser les gens est ce que ils vont venir voir tes vidéos est ce que tu seras à la hauteur est ce que tu vas être intéressant et j'osais pas j'osais pas et j'en ai j'en parlais autour de moi et récemment j'en ai parlé avec mes collègues de boulot et puis ils m'ont dit mais de toute façon tu as rien à perdre au pire ça marche pas au pire au mieux bat à des abonnés et puis tu peux poster tes vidéos en toute quiétude dans la bonne humeur etc et voilà tu as rien à perdre de toute façon et donc voilà pourquoi je me lance aujourd'hui depuis début décembre 2022 sur sur youtube parce que voilà j'ai envie de parler de ma passion j'ai envie de parler de ce que j'aime voilà il faut savoir que j'ai un boulot à côté comme vous si vous suivez un peu ma chaîne vous le savez c'est très compliqué pour moi d'accord des vie de famille vie de boulot et également la chaîne parce que ça prend beaucoup de temps ça demande beaucoup d'énergie beaucoup de travail faut pas croire que ça se fait comme ça en claquant des doigts c'est pas si évident que ça j'ai deux enfants faut que je gère mes enfants j'ai une maison j'ai à gérer j'ai un travail à côté donc c'est pas évident de se lancer comme ça sur youtube en 2023 qui plus est à mon âge mais voilà autour de moi les gens mes amis proches mes amis moins proches mes collègues sont pas forcément pas forcément le même centre d'intérêt que moi donc j'en parle un peu avec eux mais jamais en détail jamais vraiment en rentrant dans le fond du sujet et donc là le fait de faire ma chaîne ça me permet à des gens passionnés comme vous derrière l'écran qui des personnes qui adorent également le gaming le cinéma les figurines etc de pouvoir en parler vraiment à coeur ouvert avec vous de lire vos commentaires qui sont toujours bienveillants d'en parler avec vous de pouvoir discuter de voir que je touche certaines personnes et de me dire voilà les gens qui s'abonnent surtout voilà les pour l'instant les presque 400 abonnés qui sont sur la chaîne et ben ça me fait ultra plaisir de me dire voilà je je partage ce que j'aime et il ya des gens qui viennent regarder mes vidéos et qui est qui reste abonnés et qui se plaisent à regarder mes vidéos qui s'y est franchement rien que pour ça je vous dis merci et ça me fait vraiment chaud au coeur à chaque fois que je vois des commentaires très gentils de votre part et voir qu'il ya de plus en plus de vues sur les vidéos et voilà déjà un grand merci à tous ceux qui sont abonnés à la chaîne donc avant de me lancer sur youtube je me suis pas lancé comme ça j'ai fait comme tout le monde comme les personnes dans la j'ai été sur youtube j'ai regardé des vidéos et notamment stratégie vidéo qui parle vraiment comment lancer sa chaîne youtube c'est une vidéo chaîne exprès pour ça j'ai appris beaucoup de choses avec cette chaîne là je me suis renseigné sur l'algorithme youtube comment monter une vidéo comment faire des miniatures comment comment tourner les vidéos quel matériel il faut avoir donc voilà j'ai j'ai vraiment un peu fait des recherches et j'ai regardé vraiment je me suis instruit en fait sur la technique et les manières de faire sur youtube parce que c'est pas comme ça en claquant des doigts qu'on devient youtube heures et donc du coup je me suis renseigné principalement sur cette chaîne stratégie vidéo ensuite j'ai essayé de trouver bas de quoi je pourrais parler et effectivement les trucs me sont venus très rapidement en tête le nom de la chaîne culture geek elle est venue très rapidement parce que voilà je suis vraiment un geek alors les dans le bon sens du terme entre guillemets enfin les gens se disent toujours les geeks et des gros boutonneux à lunettes etc moi voilà j'estime que en 2023 un geek c'est pas du tout péjoratif moi j'adore tout ce qui est gaming j'adore tout ce qui est cinéma je me le cache pas j'ai pas honte de le dire et franchement voilà le nom culture geek est venu tout seul parce que c'était vraiment tout ce que j'aime toute cette culture des années 80 90 même encore maintenant avec le jeu vidéo le gaming le cinéma etc qui touche des millions de personnes maintenant tout le monde adore jouer aux jeux vidéo tout le monde adore aller au cinéma et moi c'est entièrement mon cas je suis complètement fan de tout ce cet univers là les figurines c'est mieux un peu plus tardivement mais c'est ancré là aussi j'aime beaucoup collectionner les figurines que j'aurais voulu avoir dans mon enfance et que j'ai pas eu et que je me rattrape maintenant mais voilà je voulais partager tout ça et c'est pour ça que la chaîne a été créée principalement et que ce nom culture geek est venu assez naturellement en fait et puis j'ai essayé de trouver mon style à moi ce que ce que j'aurais pu apporter sur ces chaînes là je suis complètement naturel dans ma façon d'être voilà si vous regardez mes premières vidéos j'étais un petit peu coincé la présentation de salle de cinéma c'est pas évident de parler à une caméra tout seul voilà on n'a pas c'est pas inné en soi de pouvoir parler comme ça facilement à une caméra j'ai l'impression que ça va mieux que je commence à me libérer un petit peu vous me direz en commentaire ce que vous en pensez si vous trouvez que ça s'est amélioré et puis si les contenus peuvent être aussi amélioré parce que c'est vous aussi qui pouvez me dire ce que vous préféreriez dans la chaîne qu'est ce qu'est ce qui pourrait être amélioré ça m'aiderait grandement aussi de lire vos commentaires et de voir un peu ce que je pourrais améliorer pour que les qualités des vidéos soit toujours plus belle et plus attrayante pour vous et plus agréable à regarder à l'avenir donc moi j'essaye de m'améliorer petit à petit et puis notamment pour m'améliorer bah c'est le matériel le matériel qu'il faut acheter à pour justement faire des vidéos de qualité avec un micro qui grésil pas une image qui n'est pas fade et donc c'est ce que je vous présentez tout de suite sur sur cette vidéo donc c'est le matériel que j'ai acquis pour faire mes vidéos youtube donc déjà pour commencer voilà c'est ici que c'est un peu l'envers du décor c'est ici que je tourne donc mes vidéos youtube dans ma salle de cinéma donc si vous êtes abonné à la chaîne vous le savez ma vidéo sur la présentation de ma salle de cinéma comme je vous disais vidéo un peu hésitante parce que c'était la première mais c'était ce que je voulais vous montrer en premier c'est mon univers c'est mon univers de geek le cinéma les figurines le gaming tout est ici en fait donc là vous êtes dans l'entre en fait de culture geek carrément donc ceux qui n'ont pas vu cette vidéo je vous inviterez à aller la voir parce que ça vous présente justement tout le matériel et toutes les figurines que j'ai dans cette salle donc vous pouvez le voir un écran quand même assez grand quand je me mets juste en dessous on peut quand même voir que voilà c'est super agréable d'être dans cette salle et de pouvoir visionner ses films et puis jouer à ses consoles ici j'ai la ps5 j'ai la nintendo switch j'ai une console rétro gaming un lecteur blu ray en 4k un ampli denon une figurine de terminator 2 j'ai ici des collector sur les hoverboard les chaussures de retour au futur il ya aussi une vidéo qui est fait sur les collector les marteaux et la hache de torts donc dans avengers pareil à une chaîne il ya une vidéo sur sur la chaîne donc voilà c'est voilà l'endroit où je filme et l'endroit où je prends plaisir à faire mes vidéos et à vous les présenter sur la chaîne vous remarquerez également que j'ai investi dans un micro cravate tout à l'heure je parlais avec le micro qui était destiné à faire un peu du du face caméra comme des podcasts etc là on est vraiment sur le micro crâne qui me permet d'être un peu plus libre dans mes mouvements et du coup vous pouvez entendre la différence de son entre un micro sur pied comme je pouvais vous parler tout à l'heure et puis ce micro cravate qui me permet d'être un peu plus libre et de vous présenter les choses plus librement concernant le matériel à proprement parler j'ai fait l'acquisition déjà du micro là que vous avez vu je vous ai parlé là le micro cravate que je porte actuellement et ce micro c'est le moman cp2 donc un micro cravate qui est vendu sur amazon dans une boîte qui fait office de boîte de recharge également avec vendu avec deux donc micro et un dongle juste ici qui se branche sur le pc ou le téléphone portable en usb c et qui permet du coup de faire émetteur transmetteur et de pouvoir restituer le son du micro cravate sur les vidéos youtube et c'est un très bon rapport qualité prix que vous pouvez acheter du coup sur amazon le deuxième micro et c'est le micro principal que j'utilise principalement sur mes vidéos youtube au quotidien si vous regardez mes vidéos vous verrez que le son est quand même assez bon c'est le hyper x quad cast donc également tout qu'on peut trouver sur amazon qui est un design assez sympa que j'ai couplé du coup avec un filtre anti pop moman et un bras télescopique également qui vous permet donc de bouger le micro dans tous les sens de le ranger de le placer devant vous assez assez facilement pour tourner vos vidéos youtube alors ensuite le son c'est important dans une vidéo c'est même ce qu'il ya je pense de plus important mais la qualité d'image fait aussi que voilà on va rester plus longtemps sur sur la vidéo la regarder c'est assez attrayant et pour ça j'ai je tourne en fait je filme avec mon téléphone tout simplement j'ai pas investi dans un dans un appareil photo un caméscope à 2000 euros c'est mon téléphone que j'utilise tous les jours alors je peux pas vous le montrer forcément parce que je suis en train de me filmer avec c'est le oppo find x5 qui filme en 4k 60 images par seconde qui est à qui délivre une très belle image et donc c'est ce que j'utilise au quotidien pour tourner mes vidéos il est posé sur un trépied d'ailleurs que je vais vous montrer juste juste après donc le trépied en question que je vous parle c'est celui ci donc c'est un pg y tech c'est un trépied qui se qui est assez solide et qui permet de poser des objets donc ils sont compatibles un peu partout là justement ce trépied donc qui est rétractable également est posée sur une lampe une lampe ulanzi donc on trouve également sur amazon qui procure des couleurs du jaune jusqu'au rose bleu vert etc ça donne des lumières d'ambiance quand je l'allume voyez c'est ce qui permet parfois dans mes vidéos de faire des lumières d'ambiance et c'est des des lumières qui sont rechargeables et donc ça fait son petit effet sur sur les vidéos que je trouve j'ai également une deuxième lampe d'appoint quand ce ça je l'utilise par exemple quand je dois filmer mes figurines et avoir une lumière qui illumine la figurine pour éviter les ombrages et que ce soit plus net à l'écran surmonter sur un petit trépied qui peut se bouger partout et se poser partout également c'est de la marque omeryl également rechargeable par usb c est trouvable sur amazon et donc là il ya un petit bouton à l'arrière on l'allume on peut varier l'intensité ou la couleur du chaud vers le froid donc c'est également pratique pour des petites lumières d'appoint et puis pour filmer notamment comme je vous dis les figurines ou la présentation de certains objets donc ensuite au niveau de mon bureau comme vous pouvez le voir j'ai deux lampes de la marque roley ro 2l e i donc c'est des lampes qui sont de qui sont de très bon marché aussi parce qu'il ya des lampes el gato qui existe mais qui coûte des centaines d'euros celle là je les ai trouvés sur amazon il ya trois variations de couleurs du chaud vers le froid également on peut augmenter l'intensité ou non et donc pour filmer se filmer en face caméra et avoir un rendu correct au niveau du visage et pas avoir trop d'ombre sur le visage et ben ces lampes font parfaitement l'affaire et donc je peux que vous les conseiller puisque c'est des lampes avec un très bon rapport qualité prix donc comme je vous ai dit marque roley donc des pieds en métal assez lourd pour être bien posé et bien et bien stable sur le bureau avec une tige télescopique qui permet de monter ou descendre la lampe donc voilà une très bonne réalisation et donc du coup qui suffit amplement pour débuter sur youtube donc ensuite au niveau de l'écran on est sur un asus rogue pg 348 en 100 hertz en 21 neuvième et en wqhd 3440 par 1440 donc c'est un écran qui date maintenant un petit peu mais qui est de très très bonne qualité que j'ai payé déjà il ya un bout de temps mais du coup que j'ai jamais changé et qui me convient parfaitement pour faire du multi poste parce que l'écran se coupe en deux facilement et donc pour monter les vidéos et puis passer d'une page à l'autre c'est assez simple et du coup ça me suffit amplement pour pour ma chaîne donc ensuite concernant le setup parce que là c'est pas ce qui va rentrer en compte pour la vidéo youtube mais voilà j'ai un clavier style series multicolores led et une souris g903 logitech avec un tapis logitech également qui charge par induction la souris donc je suis jamais en panne de batterie et j'ai surtout pas de fil pour la souris ce qui est très pratique au quotidien donc ce que vous voyez ici c'est un routeur asus qui permet donc de d'avoir internet dans ma salle de cinéma en ethernet et en wifi sur mes consoles ou sur mon vidéo projecteur sur tous les appareils électroniques que j'ai ici dans la salle ici vous avez des enceintes bose donc gauche et droite en stéréo qui délivre un très bon son pareil disponible à un prix assez raisonnable donc donc pour ses enceintes qui sont de très bonne facture donc dernière acquisition pour la chaîne donc c'est ce petit boîtier stream deck pour les connaisseurs donc ce sont des boîtiers qui sont complètement paramétrables avec des petits écrans led à l'intérieur et via un programme on peut paramétrer plein de raccourcis donc ça ça sera pratique quand je ferai mes premiers live que ce soit pour parler avec vous ou pour faire des nintendo direct ou des playstation showcase ou autre en direct avec vous ça me permettra d'avoir des raccourcis assez pratique pour passer d'une scène à l'autre et puis également pour monter mes vidéos maintenant j'ai pas encore complètement paramétrer le stream deck puisque je les reçus aujourd'hui mais je suis sûr qu'au quotidien il me sera très utile donc ensuite il faut pas négliger le confort quand surtout quand on passe des heures devant son écran que ce soit pour filmer ou monter ses vidéos j'ai un fauteuil de gamer noble shares en full cuir donc je le trouve esthétiquement très joli très design après c'est un fauteuil que j'ai depuis un bout de temps déjà qui n'est pas donné mais qui au niveau confort voilà est vraiment au top et puis le nerf de la guerre donc le pc parce que sans pc on ferait pas de montage vidéo on ferait rien du tout c'est un pc inwin avec un boîtier inwin un core i5 en processeur intel une carte graphique rtx 2080 32 giga de ram gskill un refroidisseur nzxt et une carte mère asus rog donc voilà on est sur un bon pc qui n'est pas totalement à jour au niveau matos mais qui fait très bien l'affaire pour le montage vidéo les jeux vidéo dans des définitions assez élevé et pour les vidéos youtube voilà c'est un pc que j'ai depuis un bout de temps déjà aussi mais qui fait très bien l'affaire pour les vidéos youtube voilà je suis revenu sur le micro principal donc j'ai fini avec la présentation du matel que j'utilise pour donc faire mes vidéos il y a encore deux petits trucs à vous présenter c'est pas des présentations de matériel mais deux petits programmes que j'utilise au quotidien et qui m'aide vraiment pour réaliser mes vidéos dans un premier temps c'est le petit logiciel iv cam qui s'installe sur le téléphone et sur l'ordinateur qui vous permet d'avoir un retour écran de transformer en fait votre téléphone ce que je fais actuellement en webcam ou en caméra directement qui permet d'avoir un retour écran sur sur l'écran de de votre pc et qui vous permet plus facilement de voir les petits défauts ou autres si jamais il y avait besoin de corriger certaines choses donc ce petit programme iv cam qui est payant je crois une vingtaine d'euros mais qui est vraiment très très pratique au quotidien et puis la deuxième application c'est tube buddy que j'ai téléchargé pour youtube et alors ça c'est un comment un petit programme qui vous permet d'analyser les vidéos que vous mettez en ligne les titres que vous mettez sur youtube les mots clés que vous devez enregistrer quand vous mettez une vidéo en ligne et donc tube buddy c'est un petit abonnement de 3 4 euros par mois et vraiment ça aide grandement la mise en ligne d'une vidéo ça vous trouve le meilleur titre pour apparaître dans pour être le mieux référencé au niveau de youtube ça vous trouve tous les mots clés etc donc c'est vraiment hyper pratique au quotidien et donc c'est ces deux applications principales que j'utilise tube buddy et iv cam pour le téléphone donc en complément du matériel que j'ai acheté voilà les amis on arrive sur la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu vous en connaissez maintenant un peu plus sur moi vous connaissez un peu l'envers du décor vous avez la possibilité maintenant pour un moindre coût d'acheter du matériel et des petits programmes qui vous permettront de bien débuter sur youtube pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait je vous remercie vraiment encore pour tous les gens qui s'abonnent au quotidien voilà vous me donnez la force de continuer vraiment je vous en remercie de vraiment de tout coeur si vous avez aimé la vidéo lâcher un gros pouce en l'air ça aide concrètement la chaîne à être propulsé sur youtube grâce à ces pouces en l'air que vous mettez si la vidéo vous a plu ou si elle vous a été utile pour éventuellement lancer votre chaîne youtube nous on se revoit très rapidement sur une nouvelle vidéo portez vous bien les geeks ciao